Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Conclusion de la série sur le combat spirituel, où je vais tenter de répondre à toutes les questions qu'on m'a posées dans le dernier mois sur le combat spirituel. Et le titre du message, parce que je voulais ton attention, c'est « Comment chasser les démons? » Et l'enseignement, vous savez, souvent, dans la maison, s'il y a plusieurs mouches, tu peux courir après chacune de tes mouches avec la tapette à mouches, mais des fois, le plus simple, c'est de sortir les poubelles. Et ce matin, c'est un message où je vais t'enseigner comment sortir les poubelles. Je ne vais pas t'enseigner comment courir après les mouches, comment aller à la cause, comment sortir les poubelles. C'est toujours là, dis-amène. Même si tu nous visites ce matin, c'est un message qui peut sembler un peu wow. Même si tu nous visites, probablement, tu sais, on voit dans les évangiles Jésus qui va chasser des démons, et on ne sait pas trop quoi faire avec ça, je vais tenter d'y répondre. Reste avec moi jusqu'à la fin. Je vais répondre probablement à toutes tes questions, mais reste quelquefois au cours du message. Peut-être que tu vas te poser une question, par la grâce de Dieu, je vais y répondre un petit peu plus tard. On ne parle pas d'exorcisme, parce que ça fait trop de films d'horreur. Il ne faut pas tomber dans la caricature. Encore une fois, ce terme se retrouve une fois dans le Nouveau Testament, puis c'est avec des gens qui ne sont pas chrétiens qui vont chasser des démons, du moins qui vont tenter. On ne parle pas de possession dans la Bible. Ce n'est pas un bon terme, ce n'est pas un cas de possession, parce que possession, c'est comme si tu perds totalement le contrôle en tout temps. Même la délivrance, je ne veux pas parler de délivrance, parce que la Bible dit que quand tu te repeins et que tu mets ta foi en Jésus, la Bible dit que tu as été délivré du royaume des ténèbres. La véritable délivrance, c'est la conversion. Quelqu'un devrait dire « Amen, alléluia, kumbaya ». La Bible parle de démoniaque. Le mot, littéralement, c'est des gens démonisés. Ce matin, j'ai parlé de démonisation, juste pour parler de différentes influences spirituelles dans la vie des gens. Et juste dire que sur le sujet, c'est un sujet, je sais qu'il y a des pasteurs qui posent beaucoup de questions, des pasteurs qui m'écoutent, il y a deux choses, souvent, sur le sujet du combat spirituel lorsqu'on parle de chasser les démons, il y a deux choses qui sont très, très présentes. Un, c'est l'ignorance. Deux, c'est la peur. Ignorance. Mon fils, lorsqu'il était petit, on sortait de l'église, on passait sur le pont, et quasiment régulièrement me demandait dans la rivière des Méliles, « Est-ce qu'il y a des requins? » Je lui disais oui. Non, ce n'est pas vrai. Donc, en tant que bon père, je veux lui dire que les requins existent, mais pas là où tu penses. En tant que bon père de famille spirituelle, je veux te dire que les démons existent, mais pas là où tu penses. Et de l'autre côté, quand on parle de la peur, il y a plein de gens ici, tu as vu le film Jazz, et lorsque, pendant des années, tu vas sur la côte Est, tu as encore peur de te baigner. Pourquoi? Parce que tu as peur que Jazz arrive. Donc, on va regarder ensemble différentes choses, mais la première chose, la première clé, la langue qu'on regarde, à ces cas dans la Bible, qu'on fait quoi avec ça aujourd'hui, la première chose que tu dois faire, la première clé, est-ce que tu es prêt? Dis à quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu es prêt? La première chose dans le combat spirituel, la première chose pour comprendre comment chasser les démons, relis ta Bible attentivement. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent ça fait du sens? Relis ta Bible attentivement. Je n'ai pas dit lis, j'ai dit relis attentivement. La première question que tu dois te poser, c'est d'où vient ta théologie, d'où viennent tes croyances? Est-ce que tes croyances viennent de romans chrétiens? Il y a des gens, leur théologie de la fin des temps, c'est basé sur le film ou les livres Left Behind, ou un voleur dans la nuit. Prends ta théologie de la Bible et pas des romans chrétiens. Est-ce que je peux entendre, Amène? Il y a des gens, ta conception de l'au-delà, c'est que tu as vu, « Heaven is for real », puis tu prends ça comme si c'est du cash, comme on dit en hébreu, lis ta Bible. Quelquefois, il y a des gens, dans les années 90, il y avait un roman très, très populaire, c'est le combat spirituel, de Frank Peretti, « Ce monde de ténèbres ». Un excellent roman, mais de la très mauvaise théologie. Donc, il y a des gens, encore une fois, tu as lu ce livre-là, il y a 20 ans, puis ta démonologie s'appuie sur un roman. Est-ce que ta croyance s'appuie sur un roman ou sur la Bible? Est-ce que ta croyance sur les démons vient plus d'Hollywood que de la Bible? J'ai quelqu'un qui vient me voir, puis vous savez, les pasteurs en voiture de couple, quelqu'un vient me dire, puis je le dis avec respect, mais dans ma maison, puis là, il y a des phénomènes, puis la maison hantée, je vais répondre à ça. Puis je le dis avec beaucoup de respect, je crois au monde spirituel, j'ai prêché, ça fait un mois que je le prêche. Puis je lui ai dit, la personne m'a parlé, puis je lui ai dit, « C'est-tu quoi? Ce que tu me racontes, je l'ai vu le livre, je l'ai vu le film. C'est plus un film que j'ai vu que ce que la Bible dit. Quelquefois, il y a des gens, tu prends ta théologie d'un documentaire que tu fais à la télévision, il y en a d'autres, ta théologie vient de ta culture. Je veux juste te dire qu'on vient tous d'une culture, il y a quelqu'un qui dit, « Moi, je ne viens pas d'une culture. Tu viens tous d'une culture. Sinon, je viens du Québec. Tu viens d'une culture québécoise. Et toutes les cultures de la terre sont sans Jésus, ce sont des cultures païennes. Il n'y a pas de culture sainte. Ce sont des cultures païennes. Maintenant, si tu es un Africain et que ta conception des démons est la même qu'un Africain sans Jésus, tu es dans le trouble. Si tu es un Québécois et que ta conception du monde spirituel est celle du Québécois moyen, ta conception du monde spirituel ne vient pas de la Bible, elle vient de ta culture. Si tu es un Haïtien, si on prend un Haïtien sans Jésus puis un Haïtien qui suit Jésus, si vous partagez les mêmes croyances spirituelles sur les démons, tu es dans le trouble parce qu'encore une fois, ta théologie vient de ta culture, elle ne vient pas de ce que la Bible dit. C'est important de faire la différence. Je pourrais continuer. Tu dis, « Moi, je suis un Latino. » Pareil. « Je suis un Arabe. » Pareil. Donc, est-ce que ta théologie vient de la culture? Les gens vont dire, « Oui, mais je l'ai vécu. » Vous savez, j'enseignais à l'ITF puis à un moment donné, j'enseignais justement sur la réalité spirituelle puis quelqu'un me dit, « Oui, mais tu n'as pas été dans mon pays. » OK. Ce n'est pas parce que tu l'as vécu que c'est vrai. La Bible dit que ce monde est sous l'emprise du diable qui est le père du mensonge. Le diable est un spécialiste de l'illusion, des sensations puis des imitations. Puis voici, je vais donner une règle d'interprétation biblique pour le même prix. OK. C'est gratuit puis ça va être encore gratuit. Souvent, des gens, puis c'est vrai dans toutes sortes de monde, il y a des gens qui disent, « Oui, mais je l'ai vécu. » On n'interprète pas la Bible à la lumière de notre expérience. On interprète notre expérience à la lumière de la Bible. S'il y a un écart entre mon expérience et la Bible, je ne remets pas en question la parole de Dieu, je remets en question mon expérience. C'est ce que je pense en amène à ça. D'où vient ta théologie? Est-ce que ça vient d'un enseignement d'un pasteur untel? Vous savez, il y a quelqu'un, il y a un pasteur qui a fait un séminaire de combat spirituel puis il donnait des prophéties puis il disait à des gens, « Ton mari va te laisser. » Il disait à un autre, « Tu vas avoir le cancer. » Il disait à un autre, « Ton enfant va avoir un accident d'auto. » Il y a trop d'enseignements sur le combat spirituel. Tu sors de là puis tu es abattu parce que c'est une mauvaise nouvelle. Comment savoir si l'enseignement est véritablement biblique? Est-ce que tu sors ayant reçu une bonne nouvelle? Merci pour tout ça. Est-ce que je peux entendre un vrai Amen que Jésus est une bonne nouvelle? OK. D'où vient ta théologie? Est-ce qu'elle vient des livres que tu as lus? Est-ce que ça vient de Derek Prince? Est-ce que ça vient de Joyce Mayer? Est-ce que ça vient de Cindy Jacob? Est-ce que ça vient de Torben Sadergaard? Est-ce que ça vient de Gaétan Brassard? L'important, est-ce que tu as confronté ton enseignement, les livres que tu as lus, à la lumière de la parole de Dieu? Dans l'acte 17, il y a des gens d'une ville de Berry. La Bible dit, les apôtres les enseignent. OK, moi, si les apôtres m'enseignent, je ferme ma bouche puis j'écoute. Pas eux autres. Eux autres, t'as beau t'appeler Pierre, t'as beau t'appeler Paul. La Bible dit, ils examinaient chaque jour dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Pourquoi j'ai ma Bible dans la main quand je prêche? Parce que je ne veux pas que tu me crois, je veux que tu regardes si ce que je t'enseigne des références bibliques. J'espère que tu ne dis pas, je crois ça parce que mon pasteur le croit, je crois que tu le crois parce que tu dis que c'est fondé bibliquement. D'où vient ta théologie? Est-ce qu'il y a de la spéculation? Vous savez, dans le combat spirituel, j'en ai parlé. La Bible n'en dit pas beaucoup. Elle dit qu'il y a un combat réel, mais elle ne nous donne pas les détails qui satisfait notre curiosité. Puis souvent, les chrétiens, on aime remplir entre les versets. Les pasteurs aiment prêcher entre les versets. J'en ai déjà plein mes bottes à prêcher les versets. Je ne vais pas prêcher entre les versets. Déjà, les versets, c'est beaucoup de travail. Je ne vais pas aller entre les versets. Donc, mon ami, relis ta Bible attentivement. Parce que, sais-tu quoi? On peut prouver plein de choses en lisant mal la Bible, en prenant des textes hors contexte. Vous savez, tu peux prendre la Bible puis prendre un verset qui dit « Il n'y a point de Dieu ». Est-ce que tu savais? La Bible dit qu'il n'y a point de Dieu. Non, reste ici, jusqu'à la fin, s'il te plaît. Puis, on me quatorze. Mais ce qui vient avant, c'est l'insensé disant son cœur. L'insensé disant son cœur, il n'y a point de Dieu. Est-ce qu'on s'entend que ça change le sens? Est-ce qu'on s'entend que tu peux prendre un verset sur les démons mais hors du contexte, ça change le sens? Souvent, il y a une mauvaise application. C'est comme le pasteur qui arrive dans un mariage, il n'y a pas le temps de se préparer puis il dit « Saint-Esprit va me conduire ». Il y a le jeune couple qui dit « Seigneur, donne-moi une parole. » Ouvre la Bible au hasard, met son doigt, regarde le couple et il dit « Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mauvaise application. Et par rapport à chasser les démons, il y a beaucoup de mauvaises applications. Les gens sont sincères mais il y a beaucoup d'ignorance, beaucoup de mauvaises applications. Donc, avant de prendre un texte biblique pour soutenir ton point, on est fort les chrétiens, on prend un verset. OK, voici, je te donne une autre clé. Quand tu as un verset, que tu veux utiliser pour soutenir ton point, voici ce que tu fais. Tu vas lire le chapitre au complet. Ce n'est pas tout. Tu vas lire le chapitre précédent au complet. « Hé, pasteur, je n'ai pas juste ça à faire. » « Ah oui, tu as juste ça à faire. » Lâche Facebook un peu et lis ta Bible. OK? Et tu vas lire le chapitre suivant au complet. Puis quand tu vas l'avoir fait, tu vas recommencer. Et tout à coup, tu vas commencer à comprendre des choses par rapport au texte biblique. Donc, sans plus tarder, relis ta Bible. Si tu as une Bible, ouvre avec moi. On va regarder un cas de démonisation dans la Bible, Luc 4. Donc, et on va regarder comment, qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner et comment appliquer ça à notre réalité quotidienne. Donc, Luc 4, verset 31. Pour nos amis qui n'ont pas leur Bible, vous pouvez suivre sur les écrans. Voici ce que dit la parole de Dieu. Jésus descendait à Capernaum, ville de Galilée. Il enseignait le jour du sabbat. Il était ébahi de son enseignement car la parole avait de l'autorité. Il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui cria, « Eh, pourquoi te mets-tu nos affaires, Jésus Nazareth? Es-tu venu pour notre perte? Je sais bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus leur abroie en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Le démon jeta l'homme à terre au milieu de l'assemblée sortit de lui sans lui faire aucun mal. C'est important. « Tous furent saisis des froids et se disaient les uns aux autres quelle est cette parole. Ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et sa renommée se répandait en tous lieux dans la région. » C'est important, c'est une autre clé. Mais ce n'est pas tout, on va continuer. Il partit de la synagogue et se rendit chez Simon. La belle-mère de Simon, ça, ça ne va pas bien, tu rencontres les démons, après ça, tu vas voir, tu vas chez la belle-mère, on continue. La belle-mère de Simon était en proie à une forte fièvre. Ils le sollicitèrent en sa faveur et se pencha sur elle, rabroia la fièvre, comme il le fait pour les démons, il y a une clé, il y a des choses qu'on a perdues et la fièvre le quitta. Là, il y a des gens qui disaient « Est-ce que ma maladie a dû à un démon? » Non, reste avec moi, je t'ai dit que j'étais pour répondre à tes questions. À l'instant même, elle se leva et se met à l'esservir. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des maladies, atteints de divers maux, les lui amènent et les guérissaient en imposant les mains à chacun d'eux. Les démons aussi sortaient de beaucoup de personnes en criant « Toi, tu es le fils de Dieu! » Et les rabrouaient et ne leur permettaient pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. OK, la première clé, c'est relis ta Bible attentivement. La deuxième clé, réalise que tu n'es pas Jésus. OK, dis à quelqu'un à côté de toi « Tu n'es pas Jésus. » Puis répond lui « Toi aussi. » OK, il y a des textes dans la Bible qu'on prend comme des prescriptions qui sont en fait des descriptions. Ici, on a une description. Vous savez, quand on prend des textes descriptifs et qu'on en fait comme un commandement prescriptif, donc on est dans le trouble. J'ai raconté ici comment des pasteurs à travers le monde encore aujourd'hui tentent de marcher sur l'eau. Ce n'est pas une prescription, c'est une description. Il y a un pasteur qui s'est cassé le cou dans son bain parce qu'il se pratiquait à marcher sur l'eau, histoire en vrai. Il y a un autre en sortant de l'église avec un culte sur la plage, il dit « Je vais marcher sur l'eau. » Il était dans une barque et il s'est noyé, il ne savait pas nager. Un autre a été dévoré par les crocodiles. Il y a plein d'histoires aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on lit mal la Bible. On pense, on voit ça et on se dit « Bien, c'est une prescription. » Non. Il y a plein de choses que Jésus a faites que je ne suis pas appelé à refaire. Vous savez, à un moment donné, il faut payer des impôts. Du moins, pas de la même manière. Il faut payer des impôts et Jésus va dire à Pierre « Va pêcher un poisson et il va avoir de l'argent pour payer tes impôts. » Moi, Dieu ne pourvoit pas comme ça dans ma vie. J'aimerais payer mes impôts, aller à la pêche et dans le poisson, il y a un chèque. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a des miracles. Quand Jésus a calmé la tempête, les Québécois, on aimerait avoir ce don spirituel. Est-ce que vous croyez qu'on est appelé à prier pour les gens qui souffrent quand quelqu'un est malade? Est-ce qu'on prie pour lui? La Bible a dit que Jésus guérissait tout le monde. Il n'y a pas un chrétien dans l'histoire de l'humanité qui a eu 100 % de ses requêtes de prière exaucée. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ici, il y a quelque chose, une description unique. Et là, je veux que tu restes avec moi, ça devient vraiment important. Ici, la Bible décrit dans Luc 4 deux méthodes de Jésus parce qu'il y a deux types de combats spirituels. Auparavant, quand je te disais de lire le chapitre au complet, au début de Luc 4, c'est la tentation de Jésus. Le diable vient et Jésus répond à Satan. Est-ce qu'on croit que lorsque Jésus a résisté à la tentation, est-ce qu'on croit que c'est du combat spirituel? Ça, c'est le combat spirituel contre le péché. C'est le premier combat. C'est ce que je t'enseignais la semaine dernière. C'est ce qu'on doit faire. Maintenant, ici, on voit le deuxième mode de combat spirituel et ce n'est pas ce qu'on pense. Lorsqu'on regarde par rapport à Jésus qui chasse les démons, Jésus ne s'attaque pas aux péchés personnels, il s'attaque aux difficultés universelles. OK, tu as deux types de combats. Tu as des épreuves dans ta vie qui sont causées par ton péché. C'est-à-dire, si tu ne prends pas soin de ta femme et que ton couple ne va pas bien, ce n'est pas une attaque spirituelle, c'est que le problème, c'est ton péché. Le combat spirituel se joue dans le péché. Tu es toujours là disant « Amen ». Maintenant, il y a des gens ici qui t'arrivent des choses qui s'est révoltée de Dieu. Nous vivons les conséquences de la chute du péché originel et ça fait qu'on est malade, ça fait qu'il y a des gens où tu vis des deuils, ça fait que tu vis des difficultés financières. Quelquefois, ça n'a pas rapport avec un péché, c'est une difficulté. Est-ce qu'on s'entend? Est-ce qu'on s'entend que si on enlève de nos vies le péché, nos péchés et nos difficultés, ça va bien? C'est les deux types de problèmes et c'est pourquoi la Bible présente deux types de combats spirituels et souvent, on mélange les combats spirituels. Donc, quand on regarde et on étudie, il y a huit tricis où Jésus rencontre des démoniaques et quand on les étudie, on voit des surprises, des choses qui, surprise, qui sont très, très, très surprenantes. Par exemple, reste avec moi pendant deux minutes, OK? Il y a huit cas où Jésus va rencontrer des démoniaques. Huit tricis. L'homme d'Asnaga qu'on vient de voir, les gardes araignées qui sont dans le cimetière, il y a deux cas de muets, un aveugle et un muet, une fille cananéenne, l'enfant épilétique et une femme courbée. Quand on étudie ces cas, on se rend compte que d'un, il n'y a pas toujours des manifestations lorsque il y a des attaques, des manachres lorsque les gens sont démonisés. Il y a des cas où il n'y a même pas de manifestations. Deuxième chose, on se rend compte qu'il y a différents degrés. C'est pour ça que je disais, souvent, dans notre jargon, on parle de possession. Non. Quelques fois, il y a des cas où simplement, il y a un cas où un homme a perdu le contrat mais il y a un cas où simplement, la fille cananéenne, elle est simplement tourmentée. Il y a des cas où par exemple, Paul, il y a une femme, une jeune fille qui est dans l'occultisme qui court derrière lui et elle dit, ces hommes vous annoncent la voix de Dieu, la voix de Dieu, la voix de Dieu. Elle fait ça pendant plusieurs jours. Puis à un moment donné, Paul va chasser le démon. pourquoi? Parce qu'elle est fatigante. Parce qu'elle est fatigante simplement. Donc, il y a des cas, encore une fois, qui nous surprennent. On se rend compte aussi quand on regarde dans la Bible que les cas de démonisation ne sont pas causés par un péché personnel. Ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on veut faire des liens démonisation, péché. Je vais répondre aux questions. Mais ici, dans la Bible, nulle part, on parle que c'est dû à un péché. Les cas de démonisation ne sont pas vus comme des cas de péché personnel. Ils sont vus comme le fléau de l'humanité. Ils sont vus comme l'humanité souffrante. C'est le symptôme d'une humanité qui souffre. En fait, on va être honnête, quand on lit les récits des lépreux ou des gens qui sont guéris, on a plein de compassion. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Quand on voit les récits de démonisation, est-ce que je suis seul que je n'ai pas beaucoup de compassion? On dirait parce que dans notre temps, dans notre subconscient évangélique, on pense que péché, on pense qu'il l'a mérité. Jésus les voit comme des victimes. À l'époque, on croyait que les fléaux de l'humanité, que les maux de l'humanité étaient causés par des démons. Lorsque Jésus chasse les démons, il est en train de dire le royaume de Dieu est arrivé. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que le royaume de Dieu est arrivé? Il est en train de dire je suis vraiment le Messie. Jean-Baptiste dit à Jésus, est-ce que tu es celui qu'on doit attendre? Jésus, savez-vous comment est-ce qu'il répond? Il guérit des gens, il chasse des démons, il dit est-ce que je suis le gars que t'attends? Oui, je suis le gars que t'attends, je suis le Messie. Donc, quand Jésus va rencontrer des cas démoniaques, c'est très différent de ce qu'on voit aujourd'hui au royaume de Dieu. Regardez notre texte, évangile de Luc. Luc est un médecin, en passant. Luc va dire c'est pourquoi Jésus va rabrouer le démon, mais il va rabrouer la fièvre. Une des choses qui me dérangeait avec ma lecture biblique, c'est que des fois la Bible va dire que Jésus guérissait les démoniaques. Il guérissait beaucoup de malades et de démoniaques. C'est comme, voyons donc, ce n'est pas dans la même catégorie. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, dans la vision biblique, Jésus va guérir. Acte 10, 38 dit que Jésus allait faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Lorsque Jésus chasse les démons, il est en train de dire qu'il y a eu le péché originel. Suite au péché originel, il y a eu la mort. L'humanité est passée sous le joug de Satan et de ses démons. Mais Dieu est arrivé et je suis venu pour sauver, racheter, libérer ce qui m'a appartient. Quelqu'un devrait dire « amène dans ce lieu ». Donc, quand on étudie ces textes, c'est très, très différent. Les gens vont se dire « Mais pourquoi est-ce qu'on en voit beaucoup? » En fait, il y a huit cas de récits qu'on voit avec Jésus. Mais tu dois comprendre, quand le Fils de Dieu arrive, c'est sûr que ça déclenche des affaires. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui déclenche le plus l'intérêt pour un groupe de femmes? Si, pendant que je prêche, quelqu'un arrive avec un beau petit bébé de l'autre côté, il n'y a plus une femme qui me regarde. Puis il y a plein de gars qui vont laisser faire le bébé et qui vont me regarder. Vous savez, donc, les femmes vont réagir et vont se manifester. Vous savez, je ne suis pas fier de vous, les gars, mais vous savez ce qui fait le plus réagir, les gars? Mettez une femme nue. On ne le fera pas, OK? Non. Reste avec moi. Vous savez, il y a des femmes qui vont... Pourquoi? Parce que pour l'homme très visuel, on réagit. Ton chien, il voit un chat. Donc, c'est normal qu'il y ait eu un déclenchement démoniaque lorsque le Fils de Dieu a marché sur cette terre. Est-ce que je peux entendre en amène? C'est normal. Je ne dis pas, ça n'existe pas, j'ai un message là-dessus. Reste avec moi. Donc, deuxième chose. Remets en question la conception moderne du combat spirituel. OK, prends ta Bible. Quels sont ceux qui ont amené ta Bible ce matin à l'église? Est-ce que je peux voir ta Bible? Pour les autres, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Cette semaine, j'ai pris le temps de regarder au travers. Pas prendre un texte pour soutenir mon enseignement, de dire qu'est-ce que la Bible enseigne. Le plein conseil de la parole de Dieu. Quand tu regardes à ta Bible, OK, le trois-quarts de ta Bible, c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, si tu l'as lu, est-ce qu'on est d'accord que c'est une culture démoniaque? Une culture de barbarie, de sacrifice d'enfants où on adore les faux dieux, les idoles? C'est un monde de sorciers, de médiums, de « name it » comme on dit en hébreu. Et dans l'Ancien Testament, nulle part, où on voit les croyants qui vont chasser les démons. Dans le Nouveau Testament, il y a quatre livres qui en parlent. Les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, j'en parle même pas. Tu as fait une maîtrise sur Jean, est-ce qu'il y a un cas dans Jean? Non. Je te donne la réponse. Non, merci. Et les actes des apôtres. Quand on regarde, OK, pourquoi? Les huit cas, les huit récits de Jésus sont surtout au début de son ministère. Par la suite, Jésus cesse de chasser les démons, c'est-à-dire que c'est plus subtil, et les démons agissent au travers des religieux et même au travers des chrétiens. Qu'est-ce que Jésus va dire à Pierre lorsque Jésus va dire « je vais aller à la croix » puis Pierre dit « non, 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 qu'est-ce que Jésus va dire? Arrière de moi, Satan. Les démons les plus puissants sont les plus subtils, ceux qu'on ne voit pas. » C'est ce que Jésus veut nous enseigner. Quand tu regardes les douze, parce que souvent, on a l'impression que les douze passaient leur temps à chasser les démons. on a un cas où Jésus va envoyer les douze. Il va dire « prêchez la bonne nouvelle, guérissez, chassez les démons. » Pourquoi? Pour démontrer qu'ils marchent dans l'œuvre de Jésus, qu'ils sont représentants, pour valider. Ensuite, dans les soixante-dix, Jésus va dire « ne vous réjouissez pas que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous que votre nom est écrit dans le livre de vie. » Quand on arrive dans les actes des apôtres, il y a quatre cas. Philippe, Pierre, Paul, deux fois. Et à chaque fois, c'est lorsque il y a l'expansion missionnaire. Vous savez, acte 1-8 dit « vous serez mes témoins à Jérusalem, en Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Et à chaque fois qu'on passe une étape, on voit ces manifestations pour démontrer que l'œuvre de Dieu, que le royaume de Dieu avance. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que le royaume de Dieu avance? Donc, c'est pourquoi que lorsqu'on lit le reste des livres du Nouveau Testament, les Épitres et l'Apocalypse, 27 livres dans le Nouveau Testament, t'en enlèves 4. 27 moins 4, ça fait combien? Ah, bravo! 23 livres n'en parlent pas. Les Épitres n'en parlent pas. Éphésiens 6, l'armure du croyant n'en parle pas. Pourquoi? Parce que le mode normal du combat spirituel, c'est ce que je t'enseignais la semaine dernière, c'est de recevoir Jésus, c'est de résister au diable, c'est de renoncer au monde et c'est de réprimer ta chair. Ça, c'est le mode normal du combat spirituel aujourd'hui. Ce qu'on voit beaucoup présentement dans les ministères, on parle beaucoup de ministères de délivrance, il y a une réalité. Reste avec moi. Ça existe juste depuis à peu près la fin des années 60. Dans l'histoire de l'Église, le combat spirituel, c'était toujours résister au diable. Écoute-moi bien, je ne remets pas en question l'existence des démons. Je ne remets pas en question l'existence de la domination, de la démonisation. Je remets en question la conception moderne du combat spirituel. Vous savez, c'est un peu pourquoi Jésus a chassé les démons. C'est un peu dans une guerre. Qu'est-ce qu'on fait? On bombarde. On va bombarder l'ennemi et après, vous savez ce qu'on fait pour les populations qui souffrent? On va envoyer des vivres. Donc, on bombarde et après ça, on va envoyer des médicaments, on va envoyer de la nourriture. C'est exactement la même chose. Le premier mode où Jésus a attaqué les difficultés universitaires, il va chasser les démons, c'est boum, 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 boum. Et ensuite, par la grâce de Dieu, l'idée, c'est de dire aux gens maintenant, tu peux te repentir, tu peux suivre Jésus. Maintenant, par sa grâce, Dieu t'envoie le médicament, t'envoie la nourriture afin que tu puisses marcher d'une manière libre. Est-ce que je peux entendre un autre amène à ça? Ça amène mon quatrième point. Reviens à la méthode biblique du combat spirituel. Et là, je vais parler de cas concrets. Donc, on fait quoi avec ça? Ce que Jésus a fait, c'est ce qu'il s'appelle la méthode ekbalistique. En grec, le mot, c'est ekbalo, qui veut dire jeter dehors. Mes frères, mes amis, les gens que je connais, et j'ai pratiqué cette méthode. J'ai une bonne intention. Mais il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que Jésus va dire, il viendra un temps où les gens vont dire, « Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom » et Jésus va dire, « Je ne vous connais pas. » Ce n'est pas une preuve de spiritualité ou de nouvelle naissance. Chose très, très, très importante. Deuxième chose, il y a souvent un mauvais diagnostic d'orge que des manifestations spirituelles. Vous savez, la Bible dit que dans les dons spirituels, il y a le don du discernement. C'est-à-dire, le chrétien capable de discerner, est-ce que c'est un esprit humain, malin ou divin? OK. Sujet sensible. Je pense que beaucoup, je maintiens la réalité, je pense qu'il y a beaucoup de mauvais diagnostics. Il y a une réalité où souvent, vous savez, dans un climat des gens fragiles, dans un climat hyper spirituel, émotif, l'émotion nourrit l'émotion. Prends des enfants, prends une fête d'enfants, donne-leur du sucre et des bonbons. Un enfant, ça va. Deux enfants, ça va. Cinq enfants, c'est l'hécatombe. Donc, quelquefois, l'émotion nourrit l'émotion. J'ai vu par expérience des cas où c'était beaucoup d'émotions. J'ai vu également des cas où ça a été une suggestion. Vous savez, tu vas voir des gens, des chrétiens matures qui te disent, tu as un démon, c'est la source de tes difficultés. Inconsciemment, à un moment donné, tu veux t'en sortir, ça peut déclencher quelque chose. Je ne dis pas que c'est tous les cas. Je dis juste que les chrétiens, on doit avoir un cerveau. Ce n'est pas parce que quelqu'un réagit qu'automatiquement, c'est la bonne chose. Quelquefois aussi, donc je pense qu'il y a des mauvais diagnostics, il y a des cas d'émotions, de suggestions. Des fois, il y a des cas de simulation. Il y a des gens qui veulent se déresponsabiliser. Je vous ai déjà dit, j'ai quelqu'un comme ça qui était venu et il disait, j'ai un démon, j'ai un démon. En parlant avec, je dis non, ton problème, c'est que tu es paresseux, tu ne veux pas travailler et tu veux te déresponsabiliser parce que ta femme est fâchée contre toi. Il a été délivré. Les amis, il y a de la maladie mentale aussi. J'ai vu des cas psychotiques où malheureusement, dans certains endroits, on veut délivrer ce que certaines, ce n'est pas tout ce que certaines personnes ont besoin, ce n'est pas de délivrance, c'est d'un traitement médical. Je continue là-dessus et je vais vous parler de quoi avec des cas réels. Donc, il y a un problème de diagnostic. Le problème avec la méthode exbalistique que souvent on veut pratiquer, on voit Jésus et on l'envoie comme une prescription, c'est qu'on commence à jaser avec les démons. On jase. Quel est ton nom? Quel est ton lien? Une des clés, Satan est le père du mensonge. Si tu rencontres un vrai démon, ne pose-y pas de questions, c'est un menteur. C'est quoi cette idée-là? Là, souvent, c'est comme la méthode, c'est quel est ton nom? C'est quoi ça? Jésus a fait ça une fois. Jésus a demandé une fois au démon, puis il a dit quel est ton nom justement dans ce métier, puis il a dit légion, même pas dit je m'appelle adultère, je m'appelle colère, non, je vais revenir là-dessus. Quel est ton nom? Pourquoi? Parce que dans la culture de l'époque, lorsque tu connais le nom de quelqu'un, tu as un pouvoir sur quelqu'un, puis alors qu'il se produit quelque chose, Jésus dit, c'est quoi ton nom? C'est moi le boss. Est-ce que Jésus a besoin d'informations? Jésus connaît, Jésus le savait exactement. Donc, souvent, il y a un problème avec la méthode, c'est que non seulement il y a des noms, on veut lier Satan. La Bible, dans le Nouveau Testament, Jésus va dire une fois qu'il est venu pour lier, c'est une parabole, une œuvre réelle, mais c'est une parabole. Puis les deux autres fois où l'Église doit lier, on l'a vu ensemble lorsqu'on a parlé du membership, c'est des cas d'autorité spirituelle, de membership, de discipline ecclésiale. OK? La Bible ne dit nulle part, puis je cherche dans ta Bible, je ne te demande pas de me croire, ne t'appelle nulle part à lier les démons puis à lier Satan. Ça t'appelle de résister au mal, de résister au diable, mais nulle part de lier. Puis souvent aussi, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut trouver des liens. Nulle part, dans le Nouveau Testament, dans les quelques cas où il y a de démonisation, nulle part, on voit les apôtres, on voit Jésus chercher les liens. Nulle part. Nulle part, nulle part, nulle part. Donc, on est dans la spéculation de bonne intention, on voit des textes bibliques parce qu'on veut trouver quelque chose, on veut trouver une méthode. L'autorité, souvent aussi, dans cette méthode égbalistique, on dirait qu'on a besoin de crier pour démontrer notre autorité. Les démons ne sont pas sourds. Souvent, quand je parle, c'est en ambiance, c'est comme... Vous savez, tu peux murmurer au nom de Jésus. Un murmure au nom de Jésus plus fort qu'un cri sans Jésus. Ça, c'est bon, je devrais l'écrire dans mes notes. Ce que la Bible appelle continuellement, en tant qu'Église, on appelle les gens à la repentance, pas la délivrance. On les appelle à la repentance. Jésus délivre encore aujourd'hui, mais c'est la repentance. Là, les gens vont dire, oui, mais moi, je connais un cas et ça m'est arrivé et quelqu'un... Savez-vous quoi? Nous servons un Dieu de grâce qui se sert de différents moyens. Mais ce n'est pas parce que Dieu a fait grâce qu'il agit, que ça devient la méthode qu'on doit employer. Vous savez comment mon histoire a commencé? Vous savez pourquoi je me tiens devant toi aujourd'hui et je prêche l'Évangile? Comment mon histoire a commencé? Il y a 25 ans, mes parents, mon père, ma belle-mère étaient dans une crise de couple. On était famille sans Jésus et elle a décidé de prendre un appartement. Elle a pris un appartement et à un moment donné, elle se promenait dans l'appartement et elle a entendu au travers des portes comme de la Jésus, soyez levé et de la louange. et nous, on ne connaissait rien mais ma belle-mère n'est pas barrée. Elle se dit « Ah, Jésus, c'est intéressant. » Elle a cogné à la porte. La chrétine a ouvert la porte. Vous ne comprenez pas? L'autre, ma belle-mère dit « Hey, j'ai entendu parler de Jésus. Parle-moi de Jésus. » Le cas d'évangélisation le plus facile de l'histoire de l'humanité. Mon histoire a commencé parce que ma belle-mère c'est une curieuse qui n'a pas de manière. Mais ce n'est pas une méthode. On s'entend que Dieu fait grâce mais ce n'est pas une méthode. On ne peut pas faire un séminaire d'évangélisation en disant « Reste dans ton appartement, mets de la musique, tu vas voir, les ambres vont cogner à la porte. » Nous servons un Dieu de grâce qui dans son amour, compassion puis oui, peut agir de différentes manières. Mais ce n'est pas parce que Dieu le fait qu'on doit toujours le reproduire. Est-ce que je peux entendre un amène s'il vous plaît? La méthode biblique classique c'est quand Jésus résiste au diable avec la parole de Dieu. La prière. C'est Jacques qui dit « Résiste au diable, il fura loin de vous. » C'est Pierre qui dit la même chose. « Veillez. » Paul. OK. Paul. Paul arrive à Éphèse. À Éphèse, c'est un endroit, c'est une forteresse spirituelle. C'est une ville occulte. Une des villes les plus occultes de l'Antiquité. Paul arrive là. Les gens reçoivent Jésus. Paul ne va chasser aucun démon. Vous savez ce qui va se produire? Les gens vont simplement brûler leur livre de magie, leur livre d'astrologie. Pourquoi? Repentance. Repentance. Éphésiens 6. Paul. Dans cette ville où il y a plein de sorciers, de médiums, de toutes sortes de choses. Paul ne parle jamais de chasser les démons, Éphésiens 6. Il va dire « Résistez. » Il va dire « Résistez. » « Priez. » « Comprenez votre justification. » « Comprenez la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. » « Comprends ton identité en Christ. » Dans la ville la plus occulte, c'est ce que Paul fait. Paul va coacher le jeune pasteur Timothée qui est pasteur d'Éphèse. Il va dire « Si quelqu'un est sous l'emprise du diable, annonce la bonne nouvelle de la grâce afin que Dieu lui donne la repentance. » Donc, ce qu'on voit, c'est une méthode très différente. OK. Maintenant, on fait quoi? Parce que j'ai des pasteurs qui, encore une fois, c'est une grâce que nous avons au portail. Des gens disent « Mais je fais quoi? » Si un cas de démonisation arrive, je pense que la première clé, c'est juste de calmer, de tenter de calmer. Ce n'est pas de juste nourrir l'énergie. J'étais à un endroit dernièrement et à un moment donné, dans un moment, il y a une jeune fille qui commence à se produire quelque chose, qui commence à trembler et ça ne va pas bien. Au lieu d'arriver et d'autoriser, j'ai simplement mis mon bras sur son épaule. Je dis « Non, non. Non de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Je vais parler de Jésus. Je l'ai conduit à Jésus. » Et les gens, ça arrive à l'écart. Vous savez, dans des églises, on permet à Satan de faire son show. Non. Si ça arrive, pour des pasteurs qui m'écoutent, calme, autant que possible, on retire la personne et on la conduit à Jésus. Il y a des gens qui pensent que, parce que j'aime la théologie et que je n'ai pas d'expérience. Vous savez, ça fait presque 25 ans que je suis pasteur. J'en ai vécu des cas. Je me souviens des cas où des jeunes filles, pendant des nuits, des nuits, des nuits, puis là, c'est rien carré, la prière, méthode balistique qui devient un chaos, qui traumatise du monde. Puis vous savez, il n'y a rien qui fonctionnait. Puis un jour, j'ai dit, « Venez me voir. » On s'est assis dans mon bureau puis j'ai dit, « Est-ce que vous avez reçu Jésus? » Elles m'ont dit non. Vous savez, chasser un démon de quelqu'un, puis de ne pas l'amener, c'est comme ridicule parce que la personne est juste vide. C'est quand le Saint-Esprit, le Saint-Esprit à l'intérieur de toi va briser tous les liens. Puis savez-vous quoi? C'est de l'expérience que je te parle, là. Je n'ai pas lu ça dans un livre. Comment, mon... J'ai commencé à remettre des choses en question, les amener à Jésus. Elles ont été libérées à partir de ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible enseigne. Donc, ce que des gens ont besoin, ce n'est pas une rencontre de puissance, c'est une rencontre de vérité. OK, je m'en venais tout à l'heure sur l'autoroute. Puis j'ai vu un motocycliste passer à côté de moi à 150 km heure. Sérieux, là. J'ai eu deux prières à haute voix que j'ai dit à mon époux. J'étais dans l'autoroute, j'ai dit, « Seigneur, protège-le. Je t'ai pris de le protéger puis je t'ai pris qu'il pogne un ticket. Seigneur, oui, la puissance, protège-le. Mais ce qu'il a de besoin, c'est la vérité qui transforme. Parce que quand tu as un ticket de 700 piastres, je suis convaincu qu'une puissance transformatrice a payé 700 piastres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Pas vous connaîtrez la puissance. La puissance, elle est importante. Paul va dire, « La bonne nouvelle de Jésus, elle est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » La puissance, ce n'est pas de crier dans la prière, la puissance, c'est la bonne nouvelle de Jésus qui libère. Donc, reviens, réalise. Et je termine avec ceci. Rejette les fausses croyances populaires sur le combat spirituel. Il y a huit fausses croyances que j'aimerais dénoncer. J'espère que tu m'as écouté au début quand je t'ai dit, j'espère que ta théologie ne vient pas de ta culture. La première chose, les gens vont dire, « Un chrétien peut être démonisé, possédé. » La Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit. La Bible dit qu'en Jésus-Colossien 1,13, tu as été délivré du royaume des ténèbres. La Bible dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. La Bible dit que tu as été scellé par le Saint-Esprit. Tu es un coffre fort. Tu sais, quelquefois, mon épouse, moi j'aime quand mon épouse elle va dans le frigo, elle sort le pot de mayonnaise, puis elle me dit, « Je ne suis pas capable de l'ouvrir. Est-ce que tu peux l'ouvrir? » « I'm the man. » Moi seul est capable de l'ouvrir. Le chrétien scellé, Jésus seul est capable de l'ouvrir. Là, n'allez pas dire à ma femme que j'ai dit qu'elle était le diable puis que j'étais Jésus dans l'illustration. les liens ancestraux, une autre fausse croyance. Quelle semaine sur les réseaux sociaux, il y a des gens, on dirait, qui croient plus aux liens ancestraux qu'en Jésus. C'est incroyable. OK. Exode 34.7 dit que Dieu va retenir le péché des pères sur les filles jusqu'à la troisième, quatrième génération, mais il fait grâce jusqu'à mille générations. Il y a un contexte particulier. Ce que le texte va enseigner, c'est que le péché a des répercussions sur les autres. OK. Si tu es un alcoolique, je m'excuse, ta famille va souffrir. OK. Je pourrais dire beaucoup, je me contente de dire ceci. Maintenant, ce qu'on oublie, c'est qu'aussi, le but du texte, c'est de faire une comparaison pour démontrer que la grâce de Dieu, que là où le péché abonde, la grâce se rabonde. Ce texte-là n'enseigne pas les liens qui se transmettent de génération en génération. D'ailleurs, on le voit dans Jérémie, Dieu va dire, par le prophète Jérémie, que Dieu ne va pas tenir compte du péché des pères au fils. Chacun va être responsable de son propre péché. C'est pour ça, d'ailleurs, cette mentalité, Jésus va la démolir. Les disciples vont venir et il y a quelqu'un qui est malade qui va dire qu'il est aveugle et on va dire qui a péché, c'est lui ou ses parents. Jésus dit, vous avez le bien compris, personne n'a péché de cette maladie pour la gloire de Dieu. Donc, c'était un chrétien qui marche au portail. OK. Sois libérée. Vous savez, souvent, on est captif de faux raisonnements. Les liens générationnels n'existent pas. Puis là, les gens vont dire, oui, mais toi, tu es un blanc. Perspicace. OK. Je viens d'une famille où l'occultisme est quand même assez fort. Je pense que je n'ai pas déjà raconté cette... Moi, quand j'étais petit, j'avais un problème, je saignais beaucoup du nez. Beaucoup, beaucoup du nez. Dans ma famille, il y avait un don d'arrêter le sang. Je ne sais pas s'il y a des gens des familles québécoises. Tu as déjà entendu parler de ça, les dons? Oui? OK. OK, wow, je ne savais pas si c'était répandu. Je pensais qu'on était spécial. Et l'idée, c'est que ça se transmettait, nous autres, c'est du père au fils, du père au fils, et ainsi de suite. Puis l'idée, c'est qu'on prenait un couteau, puis tu avais celui qui avait le don, puis à un moment donné, il faisait simplement planter le couteau dans un mur, puis le sang arrêtait. Moi, je me souviens de vivre ça quand j'étais petit gars. C'est le fun, c'est moi qui vais avoir le don après. OK? Je viens de ce milieu-là. Avant de venir à Jésus, j'ai été dans l'ésotérisme. J'ai fait de la méditation transcendantale. Et lorsque je suis né à Jésus, je l'ai déjà dit, pardonnez-moi de le répéter, des gens m'ont dit, tu as besoin d'avoir des liens, on doit briser les liens dans ta vie. Non. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as besoin de comprendre ton identité. Il y a un homme qui voit un chat noir, va voir son ami, puis lui dit, je suis superstitieux, j'ai vu un chat noir, est-ce qu'il va m'arriver un malheur? Son ami lui dit, ça dépend, c'est une souris. Chrétien, le diable veut te faire croire, tu es une souris. Tu n'es pas une souris, tu es un enfant de Dieu. Donc, les liens générationnels, les esprits territoriaux, de dire qu'il y a un esprit sur un pays, il y a des influences, mais qui est rattaché à un bâtiment, les maisons hantées. Non. Dans la Bible, les esprits sont toujours rattachés à des gens. Les gens vont dire, Daniel, je connais Daniel, le prophète Daniel. On va dire, Daniel, c'est-à-dire, le chef du royaume de Perse. Encore une fois, on parle de Jean. Donc, les démons n'ont pas de GPS. Souvent, on va dire aussi, reste avec moi, ça va libérer des gens. Les gens disent, lorsqu'on a touché à l'occultisme, on a besoin de délivrance. J'en ai parlé, mais regardez, mon expérience personnelle, je l'ai démontré. Dans la Bible, lorsqu'on arrive, OK, à Samarie, il y a Simon le magicien. Est-ce qu'on s'entend que ça, c'est de l'occultisme? OK, on s'entend, c'est dur de faire mieux, de faire pire. La Bible dit que, lorsqu'on entend la bonne nouvelle, il a cru. Nulle part, on voit où on a chassé, où il y a eu de la délivrance. Après, il va mal agir, il va convoiter le don, parce que le Saint-Esprit communiqué, il va le vouloir, puis Pierre va dire, je vois que tu es en lien au proie, en proie à l'amertume. Repends-toi. Nulle part, Pierre ne va chasser les démons. L'occultisme, on pense que, parce qu'on était en l'occultisme, c'est un péché grave, mais il n'y a pas de lien. Vous savez, il y a beaucoup de péchés qui tiennent beaucoup plus de captifs que l'occultisme. Je ne veux pas le minimiser, je fais juste dire qu'on voit dans l'acte 8, ce n'est pas le cas, on voit qu'à Éphèse, encore une fois, ce n'est pas le cas, ils vont brûler. Ce que quelqu'un qui a été dans l'occultisme a besoin, c'est de se repentir. Pas de délivrance, de repentance. Apocalypse 9, ça dit, ce que Dieu reproche aux sorciers, aux médiums, c'est qu'ils ne se sont pas repentis. Repentance, 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 et repentance. Ça dit, dans les œuvres de la chair, la sorcellerie, l'occultisme, c'est une œuvre de la chair. Une autre fausse croyance, les péchés sont des démons. Tu penses parce que tu es en colère, tu dis, j'ai un péché de colère. Non, tu n'as pas besoin d'un démon, tu es capable de faire ça tout seul. Tu n'as pas besoin qu'on chasse le péché de la colère, tu as besoin de te repentir et de marcher comme un chrétien, de manifester le fruit de l'esprit. Une femme qui me disait, non, mais moi, je couchais avec tous les hommes, j'avais un esprit de fornication. Non, tu es capable de faire ça tout seul. Je ne sais pas, encore une fois, je ne veux pas minimiser, je veux libérer, parce que, vous savez, il y a des gens qui se déresponsabilisent. Ce que la Bible dit, c'est que, d'un couvercle à l'autre, elle dit deux choses. Dieu est souverain, il t'aime, mais ce qu'elle dit, deuxièmement, tu es responsable. Tu es responsable. Responsable de ta sanctification. Donc, j'avais là une histoire d'une femme qui, à un moment donné, son grippin ne fonctionnait pas et elle a chassé le démon du toaster. C'est un peu plus clair. C'est un peu plus clair, mais, relis ta Bible attentivement. Ok, j'ai presque terminé. On pense souvent qu'il y a des hiérarchies de démons. Je ne suis pas convaincu que c'est très, très hiérarchisé. C'est un autre message. Les formules magiques. Ok, il y a des gens qui, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que tu sais que tu n'as pas besoin de dire au nom de Jésus toujours à la fin de tes prières? Le nom de Jésus, c'est que tu te tiens dans l'œuvre de Jésus. Je ne suis pas obligé de dire toujours au nom de Jésus parce que quand je prie, Dieu sait que ma vie est en Jésus. Le nom de Jésus n'est pas une recette. Le nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. Je ne vois nulle part, également, l'apôtre Paul, dans la Bible, réclamer, proclamer. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Vous savez, prendre autorité. Jésus dit « Je vous ai donné autorité pour marcher sur le scorpion. » Arrête de prendre autorité puis vis dans l'autorité de Jésus. Est-ce que tu sais c'est quoi la plus grandeté du compas spirituel? Il y a des gens qui ne feront pas ça. Prie, lis ta Bible, suis Jésus, glorifie Dieu, prends soin de ta femme, prends soin de tes enfants, travaille fort, fais le bien autour de toi. Ça, c'est la plus grande bataille que tu peux livrer dans ta vie. Et la dernière chose, j'ai déjà dit puis peut-être que le frère est ici. À un moment donné, il y a un frère qui est venu me voir puis qui me dit « Pasteur, j'ai un problème parce qu'un jour, j'ai vendu mon âme au diable. » Ma réponse, c'est que tu ne peux pas vendre ce qui ne t'appartient pas. Tu ne peux pas vendre ce qui ne t'appartient pas. C'est comme si tu sors du culte puis j'ai vendu ta voiture. Je te vois puis bon, notre budget est un peu serré, j'ai vendu ta voiture. Mais voyons, pasteur, tu ne peux pas faire ça. Je ne peux pas vendre ta voiture parce que ta voiture ne m'appartient pas. Tu ne peux pas vendre ton âme parce que ton âme ne t'appartient pas. Elle revient à Dieu puis Dieu va en disposer à sa guise à ta mort. C'est pourquoi tu as besoin de Jésus. Donc, pour terminer cette série sur le combat spirituel, ce que je veux dire, c'est que même dans le combat spirituel, que le Saint-Esprit te donne à avoir la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Amen. Pendant que les musiciens viennent me rejoindre, vous savez, souvent dans les messages sur tous ces sujets, souvent on sort puis on a l'impression que comment le diable est infiniment grand. Au portail, il y a une personne qui est infiniment grand puis c'est Dieu. Amen. C'est lui qu'on va adorer. C'est pourquoi on va chanter ce matin. Et c'est ici ce matin et peu importe ton état, je t'encourage à te repentir, à renoncer à ta vie sans Dieu, à mettre ta foi en Jésus qui est le Fils de Dieu. Dieu t'aime tellement qu'il est venu sur cette terre qui a eu une vie où il a fait le bien, a respecté totalement la loi de Dieu. Il est mort à la croix. Il a été fait pécher. Il est mort à la croix pour te délivrer, briser tous tes liens, pour faire de toi une nouvelle créature. Et la Bible le dit encore une fois, quel miracle où la repentance tu réalises c'est ton péché et la foi, c'est que tu réalises que Jésus a porté ton péché. Il est devenu ton péché à la croix et que tu peux recevoir son pardon, sa justice, sa délivrance. Qu'est-ce que je dois faire? Reçois Jésus. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de méthode. Reçois Jésus. Confie-toi en Jésus. Il est fidèle. Il sauve encore aujourd'hui. Il le fait dans ma vie. Il le fait dans la vie de plusieurs personnes. C'est ton cas. Dis Amen. Il veut le faire dans ta vie. Amen. Levons-nous et adorons notre Dieu.